On a souvent la mauvaise image de grandes entreprises de jeux vidéo où les tâches sont extrêmement fragmentées et où on a des questions qui sont parfois trop précises d'un game designer envers un développeur qui va répondre peut-être de manière trop précise. Ici, ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi lié à la petite équipe, au fait que tu sois dans cet entre-deux, que tu aies aussi la culture du code, mais j'ai l'impression en effet que ça se fait dans l'échange et qu'il peut y avoir une idée d'interface et peut-être même qui peut influer sur l'histoire, qu'il puisse venir de quelqu'un dont le métier c'est davantage le code. Oui, l'idée de rester petit par exemple, c'est d'avoir des petites structures tout le temps. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nos frontières, on était une quinzaine, c'était assez gros quand même, mais chacun avait un métier particulier et c'est vraiment dans l'échange parce qu'on est dans des domaines qui sont très techniques. Dès qu'on veut rentrer dans les problématiques d'accéléromètre, d'écran capacitif, de choses comme ça, de design industriel, de faisabilité, de design interface, il y a sûrement des génies qui font tout, mais pas moi. Donc dans ces petits prototypes que l'on fait, qu'on bricole, c'est vraiment l'interaction entre les gens, tu vois c'est un groupe de 3-4 personnes, on se connaît, tiens t'as ça, moi je rajoute ça. Justement sur ces objets-là, c'est ceux-là qui sont avec une encre conductrice, c'est ça ? Je trouve intéressant aussi quand tu nous dis qu'il y a parfois des idées qui vont trouver leurs technos, mais il y a aussi des technos qui trouvent leurs idées, ça marche dans les deux sens. Et ça je trouve ça aussi très intéressant, ce qui sous-entend, j'imagine aussi qu'ici, peut-être plus particulièrement toi, peut-être tout le monde, est toujours un petit peu dans un mode R&D, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, ou pas du tout. Ici, il y a un peu beaucoup de geeks, au mètre carré, d'accord ? Donc on aime bien les gadgets, mais en essayant de savoir à quoi ça sert. C'est-à-dire que, bon, je vais avoir du mal, vu le bureau que tu vois derrière moi, à dire que je n'aime pas les gadgets. Mais, voilà, l'idée c'est toujours dire, voilà, par exemple, il y a l'Apple TV qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, on va essayer de trouver à quoi ça sert. Après, peut-être qu'on aura des mauvaises idées, mais pareil, on parlait des casques, je ne suis pas du tout enthousiaste pour ça, mais si on a une bonne idée, c'est intéressant. Je teste, on voit, moi personnellement, je vous dis, ça ne m'intéresse pas, il y en a d'autres, ça peut intéresser. Mais pareil, des nouvelles techniques d'encre, voilà, il y a des encres conductrices maintenant, voilà, pour ça. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a des... ces écrans sont capacitifs, sensibles au champ électrique. Assez facilement, on arrive à avoir des encres qui conduisent l'électricité, de l'encre argentée, voire du graphite. Vous mettez cette encre là-dessus, vous le posez là, vous apercevez que le petit pion, l'encre conduit l'électricité de votre corps, et le téléphone ou la tablette pense que c'est vos doigts, voilà. Et à partir de là, tu dis, tiens, c'est marrant ça, ça marche. Et à partir de là, tu te dis, ben moi, j'ai toujours rêvé de faire. On a travaillé avec des gens, des spécialistes de l'aptique et des systèmes vibratoires. On arrive à positionner l'objet, à le faire bouger et en plus en rotation, juste par des vibrations. Le problème, c'est qu'il lui faut une batterie, enfin, une source d'énergie, et ça veut dire qu'on rentre dans des problématiques industrielles un peu plus lourdes, où nous, on n'est pas encore capable de le faire. Avec ce levier entreprise et cette part de R&D, on peut imaginer aussi que, j'imagine, tu as tenté de te saisir parfois de dossiers de financement liés à l'innovation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce type d'entreprise que la vente de jeux finalisés, sinon ça ne serait quasiment pas possible, quoi. Ah non, non, nous, c'est simple. Alors là, heureusement qu'on est en France, je peux te le dire. On est aidé, honnêtement, en France. Je ne savais pas avant, parce que moi, Index Plus et Incandescence, on n'a jamais demandé d'aide ni rien, on n'était pas trop dans la R&D, on était dans le service, on n'était ni dans le domaine artistique, plutôt dans le service, c'est du design, on a des clients qui viennent, voilà, ok, ça marche bien et tout. Nous, là, on est dans la R&D, donc à un moment donné, quand tu fais de la recherche et développement, tu déposes des brevets, tu dépenses de l'argent, tu dépenses du temps, du matériel et tout. Donc honnêtement, à moins d'être riche, ce qui n'est pas notre cas, tu ne peux pas. Voilà, donc, heureusement, en France, on a des mécanismes, on a aidé, on est jeune entreprise innovante, on a le crédit impôt recherche, donc c'est des dossiers à monter un peu compliqués, mais une fois que tu l'as, et en plus, nous, on a la chance de ce qu'on fait, c'est visuel. Donc les gens comprennent assez rapidement, tu vois, honnêtement, tu as vu, la techno, je l'expliquais, ce n'est pas des trucs très, très compliqués. Voilà, on fait ça, on reconnaît des objets, et on pense qu'il peut y avoir un marché dans deux, trois ans, quatre ans. Donc on a été aidé par l'État français, donc on rembourse joyeusement maintenant, c'est des aides, voilà. Mais en même temps, on sort nos livres, nous-mêmes, où là, on est en boutique, on est en librairie, voilà, on essaye d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'il y a la partie R&D depuis deux, trois ans, enfin, on a fait les trois premières années, maintenant on rembourse cet argent, on est aidé, et maintenant on sort, soit on travaille pour d'autres, soit on sort nos propres éditions, ou en collaboration avec d'autres, parce qu'on travaille avec ça, c'est des co-éditions souvent, parce que c'est des choses qui coûtent quand même un peu cher. Donc nous, on s'occupe de toute la partie création et logiciel, et la partie fabrication, c'est d'autres. Tu dois déposer, j'imagine, régulièrement des brevets, y compris pour des jeux qui ne sortiront peut-être pas ? Oui, alors, on a une politique de, on est obligé, je ne connaissais pas ce joyeux milieu, mais on a été obligé de déposer des brevets, puisque dès qu'on travaille, par exemple avec Asbro, c'est simple, c'est des très très gros du monde du jouet, c'est les premiers au monde, Asbro par exemple, ils sont obligés de se protéger. On n'est pas dans du logiciel, ou de l'œuvre d'auteur, c'est très simple, en France, en Europe, en tout cas, photographe, illustrateur, typographe, c'est protéger de fait, on est auteur, c'est très simple. Alors que là, on est dans le droit industriel, on invente des choses, donc je me retrouve inventeur. Là, on le dépose, c'est déposé dans des trucs très précis, il y a des taxes à payer, il y a beaucoup de frais de juriste. Ce n'est pas une enveloppe solo, donc ça coûte vraiment très cher, et en plus, dès que tu passes au niveau mondial, parce que vous pouvez imaginer, dès que tu travailles avec des gens assez importants, comme Asbro, la France, il s'en moque. Ce n'est pas du tout... enfin, que la France, c'est rigolo, mais c'est le marché mondial, tout de suite. Donc, tout d'un coup, toi, en petite structure de 3-4 personnes, tu te retrouves à déposer des brevets au niveau mondial, et en face, c'est ce que j'allais dire, tu as du lourd. Nous, en face, on a Disney, par exemple, dans les brevets qui travaillent. Disney a des super labos de recherche, vraiment. Alors, c'est marrant de se retrouver face à eux. On a travaillé sur le même domaine, ils travaillent dans plein de domaines, mais entre autres, ils travaillent sur le domaine des objets posés là-dessus. Donc, en face, on a du répondant, on va dire, dans les brevets. Et dans les brevets, il faut prouver que tu as été le premier à le faire et que ta solution, ton invention, est vraiment différente des autres inventions. Donc, il y a beaucoup de paperasse. C'est un langage de juriste très pointu, donc tu es obligé de te faire aider, ça coûte cher, voilà, c'est la loi. Et après, ta question, c'est vrai que tu déposes des choses. Par exemple, ça, c'est déposé, le fait de déplacer. Sachant qu'on l'a déposé, mais après, tout le monde nous a dit, et nous, le premier, c'est vrai que c'est un peu idiot parce que faire un jeu de plateau où les pions coûtent 800 euros, il n'y a pas d'avenir. Tu fabriques aussi à l'international. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne sait pas nécessairement faire en région parisienne. Tu as ton petit bidule qui commence à bien marcher et tout. Alors, ce qu'on fait, nous, on fait une petite série nous-mêmes. Donc ici, on a une découpeuse, on a des jambes, on a des doigts et des cerveaux, plus ou moins. Donc, on le fabrique. C'est-à-dire qu'on fait une petite série de 50 à 100 exemplaires. Déjà, pour voir le process industriel parce que des fois, ça a l'air tout bête, mais un système de pliage qui va prendre deux heures. Ça, par exemple, ça, c'est une idée. Il a fallu bien, bien travailler. On va dire, au début, c'était un livre dont on peut être le héros qui est un cube. Et en fait, il se déplie petit à petit. Et tu as à chaque fois trois possibilités. Donc, c'est une mécanique assez amusante. Et en fabrication, en fait, ça a été bien, bien long parce qu'il soit nickel, qu'il garde sa forme. Il y a plein de soucis là-dessus. On fait une petite série là-dessus. Et en fait, on a souvent un petit stand au Salon de Montreuil, au Salon du livre et de la jeunesse. Et en fait, par exemple, ça, ça s'est passé très, très bien. Vraiment, les gens ont bien accroché. Il était vendu 15 euros quand même parce que c'est tout plié à la main et tout. Et en fait, le prix n'a pas... Ça, c'est un truc intéressant aussi. Le prix, dès que tu vends un objet physique, ça a un prix. Tout d'un coup, avec l'arrivée de ces petites choses, un jeu, ça coûtait 70 euros, donc 50 euros. Tout d'un coup, c'est un euro. Et encore un euro, les gens vont râler, c'est trop cher. Sachant que ça, ça vaut 700 euros. Tu fais, mais... Enfin, super. Tu dis, mais il y a un souci. Par contre, ça demande autant de travail qu'avant. Ce n'est pas parce que le jeu est un euro. Donc, tu es obligé de faire du massif. C'est-à-dire que c'est les Candy Crush, c'est les jeux très, très mainstream qui peuvent gagner de l'argent. Parce que sinon, ton jeu, tu le vends à 100 exemplaires. Tu as gagné 100 euros. Et encore, Apple te prend les 3 quarts. Enfin, pas les 3 quarts, il te prend 30%. Mais Android, c'est pareil. Donc, soit tu... Dès que tu fais un truc un peu différent, vraiment, tu peux arriver à vendre à peine 200 trucs. Ça peut arriver. 200. Tu dis, j'ai travaillé 3 mois dessus. J'en ai vendu 200, ce qui fait 150 euros. Voilà. Allez, je vous invite au kebab à côté. Et puis, voilà. Alors que ça, ça ne coûte pas plus cher à faire. Par contre, c'est vendu 15 euros. Voilà. Et les gens ne se sentent pas floués. Personne n'est venu nous dire, ouais, vous êtes des voleurs, c'est super cher et tout. Tu fais, non, voilà, ça a du poids, c'est un bel objet. Il est plié, il y a des petites cartes. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant comme changement. Là, je parle plutôt en termes économiques. Mais l'objet physique, et c'est pour ça, les gens du jouet auront toujours un avenir. Et les entreprises du jouet sont beaucoup plus stables que les entreprises de jeux vidéo. Parce que le jeu vidéo, ça change très, très vite. C'est une industrie qui est passionnante, mais qui est très, si j'étais investisseur, que je ne suis pas du tout, c'est un marché très risqué, en fait. Alors que je peux te dire que quand tu as Monopoly, ou l'invention du ballon, je dis n'importe quoi, ou je ne sais pas quoi, ou du ballon, par exemple. Honnêtement, il y aura toujours des ballons. Enfin, toi, fabriquant de ballons, je n'ai pas trop de soucis pour ton avenir. Et c'est vrai que quand tu fabriques ça, ça, ça vaudra toujours un euro, enfin, ou deux. Ça, c'est intéressant aussi, sans parler du grand plaisir que tu as à manipuler des petits objets, à les garder, et à continuer l'histoire une fois que le jeu est fini, tu continues ton histoire là-dessus. Et c'est un support de mémoire, ça, assez intéressant. Pour les enfants particulièrement, tu vois. Mes enfants, moi, ils ont ça au-dessus de leur lit. Ils vont jouer aux jeux vidéo, voilà. Et ils continuent à jouer, l'histoire continue dans le livre, dans le doudou, dans la petite figurine en plastique ou en bois.